Nous sommes à l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine, ici à Bordeaux pour la deuxième journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et je suis avec Jérôme Jubelin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes entrepreneur d'avenir. Tout à fait. Je le vois à votre badge. Merci. Et vous êtes le président de la société Humanao. Oui. Alors, juste avant de démarrer ce petit dialogue en vidéo, vous me disiez, vous, vous avez un lien avec Donald Trump et aussi un lien avec Obama. Et avec vous aussi. Et avec moi. Alors, expliquez-moi. Alors, c'est très simple. On en a plus d'un d'ailleurs tous. D'abord, on a tous un cerveau. Oui. On a différentes façons de s'en servir. C'est là où ça se caractérise, Donald Trump, Obama. Non, c'est qu'on a tous un cerveau et qu'on a tous des aptitudes naturelles à coopérer. Oui. Et le deuxième point, c'est que quand on était enfant, on a tous joué. Et simplement, on l'a oublié quand on a grandi. On a oublié un petit peu le jeu. Donc, ça, c'est les deux points qui nous rassemblent. Et c'est ce qui fait que derrière, tous les humains ont cette capacité. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on s'appelle Humanao. Donc, U-M-A-N-A-O. Humanao, c'est un petit jeu de mots pour dire qu'en fait, on peut être humain maintenant si on sait retrouver en nous toutes nos capacités à coopérer en les stimulant positivement. Et en l'occurrence, nous, c'est avec le jeu. C'est avec le jeu. Vous créez des jeux coopératifs. Alors, en fait, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux, ils ont des innovations. Le jeu pour qui s'appelle Humanao, la légende, a trois innovations majeures. Donc, la première, c'est qu'on fait sur un temps très court. Donc, on expérimente différents modes de collaboration tout en jouant. Donc, c'est un jeu qui est très ludique, très immersif. On n'est pas dans le jeu pédagogique. La deuxième innovation, c'est qu'on a tout scénarisé pour créer comme en télé, comme dans les séries télé, donc des scénarios. Et donc, on sait faire jouer des parties à chaque fois différentes. On ne joue jamais deux fois le même jeu. Et la troisième chose, c'est qu'on utilise le côté interculturel et intergénérationnel du jeu pour justement faire de la mixité, que ce soit dans l'entreprise ou de la mixité sociale dans la cité. Entendu. Nous sommes ici au Parlement des Entrepreneurs d'Avenir et vous l'êtes, Entrepreneurs d'Avenir. Oui. Alors, c'est quoi pour vous être Entrepreneurs d'Avenir ? Alors, Entrepreneurs d'Avenir, c'est se projeter déjà, comme son nom l'indique, dans l'avenir et dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a une partage des valeurs et on dessine, en fait, et on le voit bien ici au Parlement, une vision. Une vision où l'homme est au centre et on peut même parler d'entrepreneurs humanistes d'avenir. C'est-à-dire que l'homme est premier et qu'à partir de là, tout va tourner dans nos entreprises, dans notre démarche. Tout va tourner autour de ce thème-là. D'accord. Et là, c'est la sonnerie. C'est la sonnerie de fin. C'est la sonnerie qui nous appelle dans les différents hémicycles pour suivre les débats de ce Parlement. C'était la sonnerie qui sonnait. C'était la fin de la cour de récréation. C'était la fin. Et on continue à jouer alors. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501